Nous sommes un peuple habitué au voyage. Nous sommes arrivés dans tous les coins du monde. Nous avons traversé de nombreuses épreuves et difficultés, mais nous les avons toutes surmontées et aujourd'hui, nous pouvons contempler avec fierté ce que nous avons bâti ensemble. 70 années d'incroyables réalisations en Israël. Le périple se poursuit. Périple, en hébreu, c'est Massa. Massa, ce sont 200 programmes qui permettent chaque année à 10 000 jeunes venus de 60 pays de découvrir Israël. Aujourd'hui, nous vous présentons le programme Massa de Chemdat Adarom, Anetivot. Ce programme, dirigé par le rave Eli Kling, modifie en profondeur les jeunes adultes qui choisissent de passer une année au cœur du Negev, région stratégique d'Israël. Il y a un dicton important talmudique qui dit que « Arotel, Achim, Yedrim » « Celui qui veut devenir intelligent, il doit aller vers le sud. » Pendant cette première année, on est là pour leur donner lesquelles elles ont besoin, pour se sentir davantage juives, pour aimer évidemment leur pays, qui est Israël, et pour aimer tout ce qui est le peuple juif, la Torah. Et donc, le programme est un programme qui est varié, qui doit s'adresser et répondre à toutes ces attentes en même temps. J'ai choisi un programme Massa, surtout celui-ci, parce que je voulais découvrir Israël, et aussi pour l'apprentissage du Kodesh. Pourquoi ? Pour savoir mes racines, mes origines. Je n'ai jamais été dans une école juive, donc je suis venue ici sans connaître Alefbet ni l'alphabet. J'étais en plein BTS tourisme, en pleine année de BTS, que je ne pouvais pas louper. Et je me suis dit, en fait, je me rends compte que je ne connais rien d'Israël, je ne connais rien de l'historique. Je me suis rendue compte de tout le manque que j'avais, parce que j'étais dans une école laïque depuis petite, je veux une famille juive dans la Torah, etc. et je ne sais rien de tout ça. Vous l'aurez compris, ce programme est une vraie révolution pour ces jeunes. Elle est partie très fragilisée. Quand elle est revenue, c'était une fille différente. C'est juste, je suis fière d'elle. Savoir d'où l'on vient pour décider où l'on va, on pourrait ainsi résumer la motivation des étudiantes. Sur le plan personnel, ça m'a apporté de ne pas partir dans la vie adulte en ignorant tout ça. En un mot, c'est trop dur de dire. C'est magnifique. C'est un programme extraordinaire. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur lieu qu'Israël pour étudier le judaïsme. Évidemment. Car comme l'explique le professeur de Kodesh, le raf Zenou, Quand on est sur place et qu'on vit le judaïsme dans la source, c'est évidemment beaucoup plus imprégnant et beaucoup plus fort. Dans de très nombreux cas, seule une bourse permet à ces jeunes filles d'accéder à ce magnifique programme d'initiation identitaire et personnelle. Moi, Henda, je voulais le faire et c'était le séminaire que je voulais faire, comme je l'ai dit. Et par contre, je n'avais pas les moyens. Ils m'ont aidée et je suis venue. S'il n'y avait pas eu la bourse Massage, je ne sais pas si j'aurais pu venir. On ne peut pas demander à des jeunes filles ou des jeunes gens de renoncer à leurs rêves uniquement parce qu'elles ont un problème financier. Il faut que chacun d'entre nous ait la possibilité de pouvoir essayer de réaliser le potentiel qu'il a en lui. À l'âge de 18 ans, quand je suis parti, c'est évident que je ne pouvais pas assumer le coût de 10 000 $ pour un programme. Grâce à la bourse Massage que j'ai reçue, j'ai pu faire ce programme et j'ai pu me réaliser en tant que juive en Israël. Quand tu arrives à l'extérieur, 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 c'est ce qui est le plus bonhomme qui peut le mettre à l'extérieur de l'israël. Sous-titrage Société Radio-Canada